Le directeur du centre hospitalier Princesse Grasse, Patrick Bigny, a évoqué un bilan positif pour l'année 2013 lors des traditionnels voeux de ce début d'année. Il a félicité l'ensemble des professionnels pour l'excellent résultat budgétaire qui reste excédentaire pour la troisième année consécutive. Et a évoqué l'augmentation constante des activités de l'établissement avec une progression de 1,7% des entrées, un taux d'occupation avoisinant les 85% et une satisfaction sur la qualité des soins de 99,4%. L'année 2014 marquera quant à elle le début des travaux du projet tant attendu du nouveau centre hospitalier. C'est un très beau projet dont les premiers coups de pioche auront lieu en décembre 2014. Les travaux devraient durer entre 12 et 14 ans, 10 ans pour la première tranche et 4 ans de plus pour la deuxième tranche. Ce sera un bâtiment hyper moderne qui va se reconstruire sur le site actuel à la place de l'hôpital à Cuelles. L'essentiel des services hospitaliers seront opérationnels dans ce nouvel hôpital en 2021, un hôpital ultra moderne, un hôpital adapté à la médecine moderne, adapté au nouveau mode de remboursement de la sécurité sociale et surtout un hôpital fonctionnel où nous pourrons encore améliorer la qualité des soins donnés à tous les patients de la principauté et du bassin de patientèle de notre hôpital. Sur le court terme, 2014 sera riche en projets avec le début des travaux de la crèche dès le mois de mars, du secteur mammographie pour avril et de la radiothérapie et des tamaris durant l'été. Merci. Merci.